Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hey, hey, hey! Ici Sébastien et voici mon top 9 des films les plus romantiques. Bon, je sais déjà en partant que vous me demandez pourquoi un top 9. Restez jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer et j'ai une surprise pour vous. Je suis un gars romantique. Avant de connaître Marie-Ève et avant d'être en couple, j'étais le genre de gars qui idolâterait la relation de couple. Et j'en étais quétaine. Pour moi, c'était comme dans les films. Quand on dit l'amour, c'est comme dans les films, ça c'était moi. Je voyais les films et c'était comme ça que j'imaginais les relations de couple. Mais c'est drôle à quel point que dès qu'on tombe dedans, je sais pas, on dirait qu'il n'est pas qu'on tombe dans la réalité et que tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas une bonne chose. Mais tout d'un coup, on voit ces films romantiques-là d'un autre oeil. Puis ceux qu'on préférait, ceux qui selon nous étaient la bonne façon d'être un film qui représentait le couple, ben ils changent. Puis on focus sur d'autres. Et c'est là-dessus que j'ai le goût de focusser sur mon top 9. C'est pas nécessairement des films les plus cute qu'étaine, ou les plus qui vont me faire pleurer, puis tu sais, ah c'est cute. Mais vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer un peu. C'est pas des films qui nécessairement parlent toujours d'histoire d'amour, mais c'est des films qui font en sorte que je me sens romantique après avoir écouté. On les voit comme ça? Alors on commence maintenant. Mon numéro 9, Lars, ou l'amour en boîte, ou en anglais, Lars and the real girl. Ça met en vedette Ryan Gosling à l'époque qu'on ne connaissait pas tant que ça. Il joue le rôle de Lars, un gars qui est un mésadapté social, qui n'arrive jamais à créer de relation avec personne, mais un jour annonce à son frère qu'il a une copine, et il va l'amener chez lui pour lui présenter pendant un souper. Et qu'est-ce que ça va être comme surprise quand son frère va découvrir que la copine de Lars, finalement, c'est une poupée gonflable. Lars est amoureux d'une poupée gonflable. Et là, vous allez vous dire, mon Dieu, quel film hilarant ça doit être. Et non. Pendant un certain temps, le film est une excellente comédie, mais tout à coup, ça devient un drame vraiment profond sur la relation de couple. Lars se sert de cette poupée-là pour vivre une relation de couple. et il va vivre tout ce qu'on vit quand on est un couple. Et quand un couple se déchire, c'est de toute beauté. Ce film-là est excellent. Ryan Gosling donne une performance incroyable. Et qui aurait pu croire qu'on s'attacherait autant que ça à une poupée gonflable? Vraiment, un petit bijou à découvrir. Je vous le conseille fort. Numéro 8. Elle, ou en anglais, her. Ah, mon Dieu. Tantôt on parlait de Ryan Gosling, juste avant, qui tombe amoureux d'une poupée gonflable. Ben, on parle d'un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. et encore une fois, ça fonctionne. C'est bon. Ça pourrait sonner prétentieux, plein de poches. On pourrait même penser que le personnage principal devient un peu un genre de troublé. Mais pas tant que ça. On commence quasiment à nous aussi l'aimer, cette intelligence artificielle-là. On comprend cet homme-là de tomber en amour avec elle parce qu'il vit d'une société qui commence à ressembler à la nôtre où de toute façon, tous les contacts qu'on a avec les autres se passent à travers des machines. En bout de ligne, une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te parle à travers une machine comme à peu près tout le monde autour. Je vous dirais que moi, mon moment préféré dans ce film-là, c'est à la fin, lorsque le personnage principal, je ne me souviens pas du nom, écrit une lettre à son ex et où il lui explique que même s'ils sont cassés et que tout a mal été, elle va quand même avoir fait partie de sa vie et qu'elle va avoir fait un peu ce qui est devenu. C'est grâce à elle qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et qu'il ne doit pas prendre ça seulement comme des négatifs. Peu importe, je vous le résume, c'est peut-être grossier de la manière que je le dis, mais c'est tellement beau ce texte-là, le film à lui seul. Et que dire de la chanson de Bukulele entre le personnage principal et la télécharge artificielle jouée par Scarlett Johansson, tu sais, même si on ne la voit pas, on peut quand même la trouver qu'il y aille. Numéro 7, une des seules, comme elle dit, romantiques du lot, les 50 premiers rendez-vous, ou en anglais, 50 first dates. Ben oui, un film avec Adam Sandler, oui, je suis bien quétaine. Ben oui, je l'assume, je suis quétaine. Ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, c'est un autre film avec Adam Sandler et Drew Barrymore. Drew Barrymore joue le rôle d'une fille qui a plus de mémoire à court terme, donc chaque jour lorsqu'elle se lève le matin, elle oublie la journée d'avant. Et Adam Sandler tombe amoureux d'elle, et à chaque jour, il doit la reconquérir. Évidemment, ça va tourner en gag, tout ça. Il va essayer par plein de moyens d'essayer de la conquérir, mais à chaque jour, il doit recommencer. C'est un peu le genre de jeu ou de la marmotte, où il va apprendre les meilleures façons de la cruiser, mais il y a seulement une journée pour la cruiser. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu as réussi à la cruiser, elle t'aime. Ben le lendemain, il faut que tu recommences. Il y a un fond là-dedans. Il y a des genres de légèreté, d'honnêteté, qui vient me chercher, qui vient me chercher au cœur. Et je ne sais pas, quand je termine ce film-là, j'ai le goût d'avoir une vie de couple. Et de fonder une famille, puis partir, puis... Je ne sais pas, ça vient chercher ma petite fibre quétaine, justement. Numéro 6, le monde de Charlie, ou... The Perks of Being a Wallflower. Hipster au fond, le gars. Le gars, il trippe ses films hipster, puis il s'assume. Quel bon putain de film. J'adore ce film-là. C'est touchant à fond. Ça raconte la vie de Charlie. Et Charlie est un wallflower, en anglais. Wallflower, c'est quelqu'un qui est effacé, qui est un observateur, qui est peut-être un petit peu plus lucide que tout le monde, qui a une sensibilité plus grande que tout le monde, mais qui est un peu antisocial. Et il va se faire des amis, tomber en amour, vivre ses premières expériences de drogue, d'alcool, de party, de danse. Emma Watson joue dans ce film-là. Elle est magnifique, comme toujours. Et... Je sais pas... Y a de quoi... J'écoute ce film-là, puis j'écoute de retomber à d'autres films-là. Bien chercher la film nostalgique, mais pas juste la film nostalgique de « Ah, j'aimerais ça retourner à t'ado faire des parties. » Non. La petite fibre de... Quand on est ado, puis qu'on... On a nos premiers amours, on a nos premiers kicks, nos premiers... Y a de quoi... Il vit son kick comme je vivais les miens, ou ce qui tombe dans la friendzone, puis qu'il aurait peut-être dû essayer de faire le poète, puis il l'a pas faite. En tout cas, si vous avez un film à écouter sur la liste, c'est pas lui, mais mettez-le pas loin. C'est ça. Numéro 5. Blue Valentine. Je pense que c'est à peu près ça en français et en anglais. Oui, un autre film avec Ryan Gosling et Michelle Williams. Souvent dans les films romantiques, triste. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y en a un des deux qui meurt, puis là on pleure, parce qu'il est mort, puis il y avait le cancer. Mais pas là-dedans. Parce que, une histoire d'amour, quand ça se finit triste, c'est pas parce qu'il y en a un des deux qui meurt, en tout cas, ça arrive malheureusement, mais non. C'est parce que l'amour meurt. Et Blue Valentine, c'est ça. On vit en parallèle les débuts et la fin d'un couple. Et c'est touchant d'une façon incroyable. Je braille ma vie quand j'écoute ce film-là. On le sait que c'est le genre de choses qui peut arriver, et c'est ça. C'est tellement facile de se voir en couple qui, tranquillement, va se défaire, puis qui a pris au départ les mauvais choix, puis peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble, puis qu'ils ont quand même décidé d'essayer. mais qu'est-ce que ce film-là est peut-être oui, il y a aussi Upster et peut-être d'une simplicité incroyable, mais paye sur les bons boutons et c'est un putain de chef-d'oeuvre. Deux performances d'acteurs incroyables, réalisations simples, trombes sonores ou justes. Vraiment à voir. Numéro 4 Once. Je parlais de trame sonore avec Blue Valentine. Oubliez ça. Ce film-là a la trame sonore. C'est un film on pourrait peut-être dire musical et c'est foutrement bon. Raconte l'histoire de deux musiciens qui se rencontrent au hasard comme ça. Lui, il joue dans la rue et elle veut faire réparer son aspirateur et ça, ça donne qu'il répare les aspirateurs aussi et ils vont se lier d'amitié. Lui, il aimerait bien sortir avec elle mais elle a déjà eu une relation difficile avant lui. Elle a eu un enfant et elle n'est pas sûr de ce qu'elle va faire. Lui, il va espérer tout le long de ce film-là réussir à avoir un couple avec elle et des fois, un film romantique, ça peut être que l'amour n'est pas récipal. Je ne sais pas à quel point ça l'est dans ce film-là mais c'est ça, dans la vie, tu peux tellement t'accrocher, penser que tu es en train de partager quelque chose d'incroyable avec l'autre, et finalement, c'est peut-être juste l'amitié, c'est peut-être des mauvais signes, peut-être que tu ne vois pas ce que tu pensais. Et ce film-là, c'est ça. Ce film-là, c'est l'histoire d'amour qui ne fonctionne pas. Mais carlisque, c'est bon. Carlisque, c'est bon, une trame sonore que tu veux écouter pour la raison de tes jours et là, tu te mets à triper sur The Swell Season et là, tu te mets à vouloir jouer de la guitare aussi. Numéro 3! Réellement l'amour ou Love Actually? Eh oui, il fallait que ça se retrouve dedans. Qu'est-ce que vous pensiez? C'est mon numéro 1 des films de Noël préférés. Très bien qu'ils se retrouvent dans mes meilleurs films romantiques. C'est ça. C'est que l'amour, ce film-là. C'est peut-être qu'Étienne. C'est peut-être qu'Étienne à l'os. Il y a des petites histoires qui sont toutes plus qu'Étienne que les autres avec des personnages gras, tout ça, mais c'est pas grave parce que il y a au moins une histoire qu'il faut toucher dans ce film-là. Puis s'il n'y a pas une histoire qu'il faut toucher là-dedans, je m'excuse, mais la scène finale dans l'aéroport avec God Only Knows, des Beach Boys. Ça ne peut pas faire autrement qu'aller vous chercher. C'est ça. L'amour, des fois, c'est entre amis, c'est entre amis, c'est entre couples, c'est avec des personnes que l'on ne pourra jamais aimer. C'est tout. Mais ce film-là montre l'amour sur toutes ses coutures et c'est ça. Numéro 2, Du soleil plein la tête ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce film-là est une école pour les relations de couple. Ce film-là, ce film-là, pour ceux qui ne savent pas, Jim Carrey joue le rôle d'un homme qui vient de se faire laissé par sa copine, mais il apprend que sa copine, non seulement elle l'a laissé, mais elle l'a effacé de sa mémoire par une compagnie qui fait ce genre de processus-là. Il rentre dans tes souvenirs, efface tous les souvenirs de la personne que tu aimais et voilà, c'est fini, tu ne te souviens plus de rien. Et il décide, ouais, moi aussi, moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, je vais effacer mes souvenirs d'elle d'abord, je ne peux jamais rien savoir d'elle. Évidemment, on suit donc leur relation à rebours. Les moments qui vont mal, les chicanes, tout ça, mais en bout de ligne, plus hors cul, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des beaux moments, c'est l'amour, c'est le début du couple. Ce film-là nous montre ça et non seulement nous montre ça et que Michael, mais c'est que ça vient à l'encontre de Blue Valentine tantôt, mais a une genre de morale à la fin où ce que, spoiler alert, les deux vont se revoir, vont retomber en amour l'un avec l'autre parce qu'ils vont effacer chacun le souvenir, mais quand ils vont se rendre compte qu'ils ont effacé le souvenir, vont se dire shit, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans une relation qui n'a déjà pas fonctionné. Est-ce qu'on recommence? Parce que, dans le fond, une relation de couple, qu'est-ce que c'est? C'est des efforts? C'est en bout de ligne, c'est de la... ça repose sur qui pour que ça continue? Les deux, ce film-là est en plein dans le mille là-dessus et c'est juste... c'est juste wow! Bon, numéro un, City Lights ou les Lumières de la Ville de Charlie Chaplin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Charlie Chaplin joue encore son rôle de charlot, le vagabond, et il tombe amoureux d'une jeune fille aveugle et il apprend qu'il y a une opération qui pourrait lui redonner la vie, mais ça coûte très cher et il est un vagabond donc je vais essayer par tout plein de moyens de trouver l'argent pour la guérir et tapez-vous un film muet une fois dans votre vie mais il faut que ce soit celui-là. Je vais vous en parler, je vais vous casser les oreilles, je vais vous le rentrer dans le fond de la gorge mais ce film-là, c'est un câlisse de chef-d'oeuvre et vous devez tous le voir au moins une fois dans votre vie. C'est la plus belle histoire d'amour que je n'ai jamais vue. C'est le don total de soi pour l'autre c'est jamais penser à soi ça va tout détruire ce que j'ai dit des autres et vous voyez toutes mes petites philosophies de Saint-Centres et tout ça. Ce film-là nous met une belle histoire d'amour c'est probablement une sinon la première histoire d'amour comédie romantique qu'il y a eu dans l'histoire du cinéma. Vous tripez ces comédies romantiques et allez écouter la première qui a été faite. C'est ce film-là. Vous allez rire vous allez toucher et si ça fonctionne vous allez pleurer votre vie. Voilà. C'est ce qui conclut mon top 9 des films les plus romantiques. J'espère que vous avez aimé ça et merci d'être resté jusqu'à la fin parce que je vous avais promis que j'allais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un top 10 parce que la 10ème position c'est vous qui la faisiez. Oui ! En effet. Alors dans les commentaires Facebook de ce vidéo je veux que vous m'écriviez c'est quoi votre film romantique préféré. Ça peut être un de ceux que j'ai nommé ou qui peut être en total accord ça ne me dérange pas ce que je veux c'est que vous me l'écriviez et évidemment ça vient avec un concours. Parmi tous ceux qui ont participé je ferai tirer une carte cadeau chez HMV alors vous pourrez aller vous gâter acheter des films que vous voulez comme vous voulez parce qu'à maintenant on ne vous donne pas une carte cadeau de 5 minutes quand même. Participez en grand nombre on veut votre 10ème position votre film romantique préféré à vie et je veux savoir pourquoi si vous m'écrivez juste un titre ça ne compte pas je veux savoir pourquoi si vous avez une excité à nous mettre mettez-le la bande annonce peu importe je veux savoir pourquoi vous aimez ce film-là je veux partager puis j'aimerais tellement ça que vous me fassiez découvrir des choses que vous ne connaissez pas donc allez-y sur ce Bonne Saint-Valentin aimez-vous les uns les autres si vous êtes seul un petit film ça ne fait pas de tort allez jouer avec des amis prenez une bière entre pas une compagnie c'est pas la fin du monde Saint-Valentin c'est juste une date mais postons-en pour s'aimer ciao